Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous allez bien, que tout est ok, que tout se passe bien, bref que la vie est plutôt belle. Je voulais remercier les dernières personnes qui vont rejoindre la chaîne YouTube parce que ça me touche énormément, ça me fait énormément plaisir. Tous ceux qui vont rejoindre également la liste email, ça me fait toujours autant plaisir, donc merci, 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 c'est trop chouette, ça me prend beaucoup de temps donc ça me fait énormément plaisir bien sûr de voir que ça vous plaît également. Si jamais vous ne connaissez pas, si vous êtes nouveau, etc, juste pour resituer, je m'appelle Sophie, enchantée, et du coup à la base j'avais un blog sur lequel je parlais essentiellement de développement personnel, d'alimentation saine, de yoga, bref, tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. Et puis j'ai développé ma chaîne YouTube autour du même thème, j'ai également un podcast, bref, je vous mets mes réseaux ici si vous voulez aller me suivre, ça me fait toujours plaisir bien sûr. Et pour le sujet du jour, j'ai envie de vous parler d'alimentation saine et plutôt, si vous êtes du genre à être tout le temps fatigué, il y a peut-être un lien et c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti. Avant je continue, si vous n'avez jamais vu ma petite tête avant, je vous invite fortement à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquer sur la télé cloche parce que ça me fait toujours autant plaisir. Et puis je suis sûre que ça vous aidera et les vidéos à venir vont vous aider encore plus, en tout cas c'est la seule chose que je souhaite, donc n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir bien sûr. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que vous connaissez quelqu'un, mais il y a ces gens en fait qui se lèvent et qui sont fatigués. Ils viennent de se lever, ils sont fatigués, tout le temps fatigués. Et la mauvaise habitude que les êtres humains ont, c'est à se marteler de café. Alors le café n'est pas mauvais pour la santé, mais il faut plutôt chercher la raison qui est derrière la fatigue constante. Surtout si vous venez de vous lever, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas. Et si je vous en parle, c'est pas juste pour vous dire que quelque chose ne va pas, c'est plutôt pour trouver des solutions, vous apporter des solutions au fait que ça ne va pas et surtout comprendre le pourquoi ça ne va pas. La première raison, c'est peut-être que vous ne mangez pas ou ne bugez pas assez. C'est une analogie très simpliste, mais j'adore la faire. Vous êtes une voiture, la nourriture c'est votre essence. Si vous ne nourrissez pas assez votre voiture, vous ne mettez pas assez d'essence, à un moment donné ça va caler. C'est pareil pour vous et c'est pareil avec l'eau. Les calories, comme on entend beaucoup parler, il faut bien se rendre compte que c'est une mesure énergétique, c'est pas du poids, d'accord ? Ce n'est pas une calorie, ce n'est pas un poids, ce n'est pas une masse, c'est une mesure énergétique. Donc pour faire fonctionner votre corps, vous avez besoin d'un certain montant d'énergie. Si vous sautez un repas sans remplacer les calories à un autre moment de la journée, si vous ne mangez pas assez, vous allez très probablement vous sentir mou. Et la raison en fait, c'est tout simplement que l'énergie qu'a besoin de votre corps pour vous maintenir éveillé est plus importante que l'énergie que vous apportez à votre corps. Et du coup, autre analogie, ne prenez pas votre corps pour une poubelle, remplissez-le bien avec des bonnes choses, des bons éléments qui vont vous permettre d'aller loin. Encore une fois, l'analogie avec la voiture est que vous avez des essences premium, des essences super, des essences, vous allez vouloir chouchouter votre voiture en mettant le meilleur dedans, bien souvent. Peut-être que vous en foutez, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à mettre le meilleur dedans. Et bien faites-le même avec vous, vous n'êtes pas une poubelle, ne mettez pas de la merde, voilà, remplissez-vous de bonnes choses qui vont vous faire avancer très loin. Deuxième cause, la glycémie peut être à son maximum. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui va se passer si vous consommez des aliments avec index glycémique élevé, typiquement des pâtes, des pizzas, en gros, ça va être des féculents raffinés, des sucres raffinés. Et compo gagnant, si vous mangez les pizzas, vous allez avoir des féculents raffinés, c'est-à-dire traités, avec du fromage, de la viande, bref, la totale. Et là, vous êtes au top du top du top pour la glycémie. Ce qui se passe, c'est exactement pareil que quand vous donnez des bonbons à des enfants. Vous donnez des bonbons à des enfants, parce que vous en avez, en tout cas, si vous n'en avez pas, vous avez sûrement dû voir à peu près comment ça se passe. Vous donnez des bonbons à des enfants, ils courent dans tous les sens, ils sont excités comme pas possible. Ça, c'est la glycémie qui est au top. Et qu'est-ce qui se passe après ? Bam ! Le coup de barre. Vous le connaissez, ce coup de barre d'après-midi. C'est ça, c'est la glycémie qui est beaucoup trop élevée. Et puis, elle redescend. Et ce moment-là, vous n'êtes pas bien du tout. Et le problème, c'est que le ratio, il n'est pas genre 15 minutes d'excitation, 15 minutes de fatigue. Non, non, on est plutôt sur du 15 minutes d'excitation, 3 heures de fatigue. Voilà, les choix que vous faites alimentairement parlant sont extrêmement importants. Essayez de réduire au maximum les féculents raffinés. Les féculents ne sont pas mauvais, ils sont bons pour vous. Par contre, le raffiné, c'est-à-dire traité industriellement, n'est pas bon. On essaye de maximiser le complet pour que ça tienne beaucoup plus au ventre. On essaie de limiter les aliments à index glycémique élevé. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre en barre d'info une liste des aliments les plus glycémiques. Vous pouvez manger des féculents, mais assurez-vous de les avoir le plus bas possible dans l'index glycémique, bien sûr. Ça vous évitera des pics d'énergie. Et puis, une retombée aussi flagrante. Troisième chose qui peut être une raison de fatigue, c'est un mental qui n'est pas du tout présent. Vous vous en doutez, je pense que ce n'est pas la nouvelle du siècle, mais le stress, la dépression, l'anxiété, tout ça, ce sont des choses qui peuvent vous rendre complètement léthargique. Et souvent, quand on est dans ces conditions-là, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit. On a juste envie d'attendre que le temps passe en ne faisant rien. Et la fatigue amène la fatigue, tout simplement. Si vous êtes dans ce cas-là, entourez-vous de positifs. Si vous avez la chance d'avoir des amis, de la famille à proximité, allez les voir. Forcez-vous, parce que ça vous fera du bien de vous forcer. Si vous n'avez pas la chance d'avoir de la famille ou des amis dans les environs, regardez des choses marrantes. Ça peut être Friends, j'adore Friends, mais n'importe quelle autre série ou chose qui vous font rigoler. Ça peut être des spectacles aussi, je ne sais pas, moi, de Guadelmalet ou ce que vous voulez. Bref, tout ce qui vous fait rigoler, ça va vous sortir de votre léthargie. Une fois que la machine est lancée, ça va beaucoup mieux. Quatrième chose qui peut vous rendre complètement fatigué, ce sont des mitochondries qui sont beaucoup trop puissantes. Alors, qu'est-ce qu'une mitochondrie ? Une mitochondrie, c'est contenu dans nos cellules. Et en fait, elles vont utiliser l'oxygène pour convertir la nourriture que vous mangez en énergie nécessaire pour vos cellules. Globalement, c'est ça son rôle. Et s'il y a un dérèglement dans vos mitochondries, vous allez avoir pas mal de fatigue. Une mitochondrie trop puissante va beaucoup trop transformer et du coup, vous apportez beaucoup moins de énergie. Alors, pour ça, c'est un cas plutôt médical. Si vous avez essayé les autres cas que vous n'y êtes pas dedans, allez voir peut-être un médecin, mais essayez les autres. Celui-là, c'est un cas plutôt médical, vous vous en doutez que ça ne serait pas en arrêtant de manger des pizzas. Mais voilà, essayez les autres cas. Pour autant, je vous en parle pour que vous soyez conscients que ça peut être quelque chose qui peut arriver. Et cinquième et dernier cas, ce sont des conditions de santé qui sont assez mauvaises. La fatigue, elle peut aussi être due à un organe qui est en mauvais état. La raison, c'est que parfois, votre corps a besoin de plus d'énergie pour se réparer lui-même. Si vous avez un foie qui est en mauvais état, votre corps va préférer utiliser l'énergie pour réparer le foie plutôt que pour vous maintenir éveillé. Donc ça peut être également un signe que quelque chose cloche. Ça peut dire que vous êtes fortement malade, mais ça peut être un effet secondaire. En tout cas, si c'est votre cas et c'est une expérience que j'ai faite et que je vous invite à aller voir, je vous le mettrai ici dans le petit i. J'ai testé ce qu'on appelle le jeûne de 7 jours. Et je vous le conseille parce que c'est incroyable, le concept pour vous faire un peu le speech rapide, c'est de se dire que parfois, on a des organes qui ne vont pas bien. Au lieu de laisser se reposer et se réparer, on leur tape dessus pour les faire avancer plus vite. C'est pas la bonne solution. J'ai testé le jeûne intermittent et je peux vous dire après l'avoir essayé que c'est quelque chose que je mettrai en place si j'ai la malchance de tomber malade. Ne pas manger pendant 7 jours probablement, voire peut-être plus. C'est quelque chose d'incroyable. L'idée ici, c'est vraiment d'économiser l'énergie que vous allez prendre à digérer, voire que la digestion, ça prend à peu près 6 heures. Si vous faites 3 repas par jour, ça fait 18 heures de digestion sur la journée complète. 18 heures sur 24, c'est énormissime. C'est des énergies qui pourraient être utilisées à réparer vos organes qui ne vont pas bien, par exemple. Encore une fois, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites. J'étais en Roumanie, donc comme ça, je fais un peu visiter la Roumanie en même temps. C'était plutôt sympa. Un bon vieux temps, vous pouvez sortir. Je me rappelle comme si c'était hier. Bref, vous l'aurez compris. Mais voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça aussi que parfois, quand vous êtes malade, vous n'avez pas envie de manger. Et pour moi, il ne faut pas forcer les gens à manger. Si les gens n'ont pas envie de manger, c'est qu'il y a une raison. Le corps humain, il est fait pour vivre 40 jours à l'aise. Et quand je vous dis à l'aise, c'est à l'aise sans manger. C'est qu'il y a une raison. Alors bien sûr, les gens qui font 40 jours, il faut qu'ils soient médicalement assistés, etc. On préfère vérifier les touts, être sûr qu'il n'y a pas de carence néfaste, etc. Mais vous pouvez vivre 40 jours sans manger. Donc n'ayez pas de crainte parce que vous ne mangez pas parce que vous êtes malade. C'est que votre corps réclame de ne pas manger parce qu'il a besoin d'autre chose. Donc voilà, écoutez votre petit corps. Alors c'est bien mignon tout ça. Je vous parle de toutes les choses qui peuvent causer de la fatigue. Mais comment on fait pour ne pas avoir de fatigue ? Première chose, c'est de choisir une heure de coucher et de s'y tenir tous les jours. Vous avez un rythme intérieur qui est extrêmement perturbé par la lumière artificielle, par les écrans, par beaucoup de choses. Et votre corps est complètement déréglé et il va falloir l'aider. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens qui n'avaient pas d'électricité, etc. Ils se fiaient au soleil pour se lever, se coucher. Vous, vous n'êtes plus dans ce cas-là. Tout simplement parce que déjà, vous regardez mes vidéos, donc c'est que vous avez au minimum l'électricité. Et du coup, il va falloir aider votre corps à aller dormir à des heures fixes. Semaine comme week-end, c'est extrêmement important pour vous faire un cycle. Vous serez beaucoup moins fatigué en maintenant ce cycle tous les jours de la semaine. Donc 7 jours sur 7. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde. Il y a des métiers qui font des shifts le matin, le soir, etc. Donc c'est loin d'être facile, mais au maximum, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, faites-le. Franchement, faites-le. C'est hyper important. Si vous avez des enfants, des jeunes enfants, essayez de vous calquer à peu près sur leurs horaires. Essayez de faire des horaires fixes, d'imposer assez rapidement aussi à vos enfants des horaires fixes quand c'est possible. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, c'est une question de santé et de bien-être général. Ensuite, vous vous en doutez, bien manger des aliments sains qui vont apporter beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit auparavant aussi, évitez les index glycémiques élevés qui sont mauvais pour vous. Et mangez les bonnes portions. Ça ne veut pas dire trop de ci, trop de ça. Mangez des bonnes portions, de tout. Vous mangez des plats équilibrés avec des protéines, des glucides, des lipides. Également, sans surprise, c'est comme on vous le répète tous les jours, l'exercice est très important pour la santé et va vous aider à avoir un meilleur sommeil. Et je sais que tout ça, bien manger, bouger, blablabla, vous l'entendez tous les jours à la TV ou dans la petite barre, en toutes les pubs. C'est pas pour rien, sincèrement. Et regardez toutes les pubs qui mettent ça. Ce sont des pubs qui sont à l'opposé de ce que je vous conseille tous les jours. Voilà, limitez ça. Ça ne veut pas dire que vous devez rentrer dans une psychose à manger des légumes H24, etc. Je ne suis pas trop pour ça non plus. Il faut pouvoir faire plaisir, etc. Mais s'il vous plaît, faites ce qu'on vous dit. On vous le dit tout le temps. Buvez de l'eau. C'est extrêmement important. Je vais boire au moins 2,5 litres, 3 litres par jour. C'est très important. Mangez bien. Vous pouvez vous accorder des écarts. Mais c'est un écart. Ce n'est pas 3 mois d'écart. C'est pour vous. C'est pour votre peau. Vous êtes ce que vous mangez. Parce que votre peau se renouvelle avec ce que vous lui apportez. Vos cheveux se renouvellent avec ce que vous apportez. Tout se renouvelle avec ce que vous apportez. Si vous apportez de la merde, vous allez devenir de la merde. C'est que... Ce sont si simples que ça. Donc, mangez bien. Faites du sport. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai l'impression d'être la TV. Mais c'est très important. Et si on vous le répète, dites-vous que ce n'est pas pour rien. Et on devrait le mettre en gras. Et pas en petit gondeau. En dessous. Ridiculement. Voilà. Bref. Tout ça pour dire. Mangez bien. Faites du sport. Buvez. Ayez une vie saine. Et puis vous allez voir tout va aller mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous abonnez. Cliquez sur la petite cloche. Parce que ça me fait extrêmement plaisir. Et puis j'espère vous revoir la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Salut.